Bonjour à tous, je fais ici une vidéo de cours en électrostatique sur l'analogie entre le théorème de Gauss électrostatique et la gravitation, qui est quelque chose qu'il faut savoir faire et qui est assez fréquemment rencontré au concours. Donc on sait qu'en électrostatique, la force coulombienne s'écrit Q fois Q' sur 4πε0r²Er, lorsque vous avez deux charges Q et Q' qui sont en interaction avec un vecteur Er dirigé de Q vers Q'. C'est F subi par Q'. Ici, vous avez un vecteur Er qui est dirigé ici, et cette force QQ' sur 4πε0r²Er. Et en gravitation, vous savez que vous avez une force gravitationnelle qui s'écrit moins la constante de gravitation, m' sur r²Er. Même chose, là cette fois-ci, ce sont des masses qui sont en interaction, et on pose ce vecteur Er. Ici, on a la distance r, et ici aussi. Et donc en fait, on va faire une analogie entre ce qui se passe en électrostatique et en gravitation. Alors quelle est l'analogie que l'on va faire ? On va prendre comme analogie, on va dire que l'équivalent de Q, c'est en gravitation la masse. Là c'est côté gravitation, et là c'est côté électrostatique. Donc de manière équivalente, lorsque vous allez avoir des densités volumiques de charge uniforme, ρ, son équivalent, ça va être mu, la masse volumique. Et donc on va être capable de déterminer finalement un théorème de Gauss de la gravitation, ce qui va nous permettre de non pas calculer le champ électrostatique, mais ici le champ de gravitation. Pourquoi ? Eh bien notre analogie, elle est très simple. Par exemple, la force suivie par une particule chargée, c'est Q fois E. Ici, la force de gravitation subie par une masse, c'est M fois G. Donc étant donné que Q est l'équivalent de M, eh bien l'équivalent de E, ça va être le champ de gravitation. Et donc, pour établir un théorème de Gauss de la gravitation, on va se servir du théorème de Gauss de l'électrostatique, qui nous dit que l'intégrale de E scalaire dS sur une surface de Gauss fermée est égale à Q intérieur sur ε0. On a déjà établi l'équivalent de E, on a établi l'équivalent de la charge, il nous reste à trouver l'équivalent de ε0. Et donc pour cela, on va se servir de nos expressions des forces. Et donc on se rend bien compte que l'équivalent ici de la constante G fois M fois M prime, M prime sur R carré et QQ prime sur R carré ER sont constants. Mais on a ici un équivalent qui est que 1 sur 4 pi epsilon 0 va devoir être remplacé par moins la constante de gravitation. Pour avoir exactement la même expression de la force gravitationnelle et coulombienne. Dans ce cas-là, on aurait bien F égale KQQ prime sur R carré ER, si on pose comme étant ce K. Et si on pose K égale moins G, on aurait bien F égale KM M prime sur R carré ER. Donc on aurait bien ici l'analogie complète entre les deux. Et donc le théorème de Gauss de la gravitation. Comment il s'écrit ? C'est assez simple. Il s'écrit l'intégrale sur une surface de Gauss fermée du champ gravitationnel G de M scalaire DS sortant est égale à non pas la charge intérieure mais la masse intérieure et non pas divisé par epsilon 0. Mais 1 sur epsilon 0, son équivalent c'est moins 4 pi G. Donc moins 4 pi G fois la masse intérieure. Donc pourquoi moins 4 pi G ? Puisque ici, 1 sur 4 pi epsilon 0 est équivalent à moins G. Donc 1 sur epsilon 0 est équivalent à moins 4 pi G. Donc voilà le théorème de Gauss de la gravitation que vous devez connaître. Et après, pour l'appliquer, ça se passe exactement comme en électrostatique. Recherche des symétries et invariances. Puis, calcul du flux de G. Puis, calcul de la masse intérieure avec éventuellement une disjonction de K. Donc voilà pour cette vidéo d'analogie électrostatique gravitation. J'espère que c'était clair, que ça pourra vous aider. Et puis s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.